On est à 7.033.000 électeurs par rapport à à peu près 6.700.000 en 2019 par rapport aux deux élections présidentielles. On compare que les élections présidentielles et on se rend compte qu'on a à peu près 1.044 bureaux de vote en plus qui représentent pratiquement l'évolution du fichier de 330.000 à peu près. Si on compte qu'on a 350.000 à 400.000 personnes par bureau de vote, ça justifie l'évolution des bureaux de vote. Donc on peut dire à ce niveau qu'il n'y a pas trop de soucis, mais ce qu'on peut dire, c'est que la diaspora a réellement évolué. Elle est passée de 240.000, je crois, à 338.000, ça veut dire près de 35%. Près de 35%, ce qui n'est pas rien, qui montre que de plus en plus, au niveau de la diaspora, il y a une prise de conscience qu'il faut participer à l'émergence du Sénégal, de leur pays, et que quels que soient les pays d'accueil où ils sont, il faut absolument qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Et ça se justifie, en tout cas, par rapport à ce bond de 35%. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que, le président l'a dit tout à l'heure, le président Mboud, il y a 2 018 abris provisoires sur les 15 300 et quelques bureaux de vote. Ça pose un petit souci, parce que si vous prenez, ça impacte quand même 730.000 électeurs. Ça veut dire 10% du fichier aujourd'hui est impacté par les abris provisoires. Alors, pourquoi un abri provisoire, ça impacte ? Parce que si tu dois voter dans un lieu précis sur ta carte d'électeur, c'est donner une adresse précise, soit une école, soit un lieu de l'administration, soit un lieu qu'on nous prête, etc. Donc, à ce moment-là, on y va et on vote dans un bureau de façon précise. Et lorsque vous avez un abri provisoire, il y a 2 problèmes qui se posent. Il faut d'abord positionner l'abri provisoire, où il se trouve, c'est pas évident. Et deuxièmement, ce n'est pas qu'un seul abri provisoire, c'est plusieurs. Et dans quel abri provisoire tu vas voter ? Si on sait que chaque abri provisoire contient à peu près 600 personnes de votants, imaginez-vous, plus on a d'abri provisoire, plus il y a un problème pour retrouver ton bureau de vote, ton abri provisoire. Donc, ça veut dire que c'est une forme, voulue ou non, qui décourage le vote citoyen. Parce que moi, si je dois aller quelque part, je dois voter et que je dois me payer une dizaine, une quinzaine d'abri provisoire pour voir où je dois voter. Et à chaque fois, je fais la queue pour savoir si c'est mon abri provisoire. Je vais abandonner au bout de deux abris provisoires. Donc, ça, c'est le problème qui se pose. Donc, 2018, abri provisoire pose problème. Et ça explique, d'ailleurs, la plupart du temps, pourquoi les gens, pourquoi nos taux de votants ne sont pas importants. C'est que ces éléments-là participent de la non-participation citoyenne au niveau des élections. Ensuite, là où ça pose problème, c'est à Djurbel. Voilà une région où 50% des bureaux de vote sont des abris provisoires. Ça pose quand même un problème. Mieux même, ça veut dire que ça impacte près de 50% des électeurs. Mais si vous allez à Touba Mosquée, qui est une particularité, une commune qui est d'Umbaké, du département d'Umbaké, si vous allez à Touba Mosquée, vous avez 610 bureaux de vote. Sur les 610 bureaux de vote, vous avez 550 abris provisoires. Ça veut dire 92% de l'électorat de Touba Mosquée va voter dans des abris provisoires. Et ces 550 abris provisoires, chacun tourne autour de 600 électeurs. Donc vous voyez que ça impacte presque une moyenne de 200, 280 000 électeurs, rien que sur Touba Mosquée. Ça veut dire que moi, je suis électeur à Touba Mosquée, j'arrive, sur ma carte d'électeur, c'est marqué, je dois voter au bureau numéro 2, à telle école ou à tel lieu. Si je viens, je dois me payer 550 bureaux de vote, chacun à 600 personnes, pour trouver mon bureau de vote. Donc 550 abris provisoires. Je me demande déjà comment on va les positionner. Alors la position des abris provisoires, souvent, ça se fait deux jours avant ou trois jours avant. Ils vont mettre des grandes tentes, abris provisoires 1, 2, 3, 4, 5, etc. Mais le grand problème, c'est que moi qui vote au bureau numéro 2, dans ces 550 abris provisoires, où est la relation entre ma carte d'électeur du bureau de vote numéro 2 et un de ces 550 abris provisoires ? C'est ça le problème. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de F24, on ne s'occupe pas trop du nombre de votants dans les bureaux de vote, comme le font les partis ou les candidats. C'est très normal qu'ils fassent ça, parce qu'ils ont le droit de dire, moi, j'ai plus de votants ici, ou bien la masse votante est plus importante dans tel département, donc pour pouvoir gagner les élections, je dois aller dans cette direction. Ça, c'est le calcul de ceux qui veulent gagner les élections, ceux qui sont partants pour l'élection présidentielle, candidats. Et nous, on est à une autre échelle. Nous, notre échelle, c'est de dire qu'on veut que le vote des Sénégalais ne soit pas volé. On veut que l'expression démocratique des Sénégalais dans les bureaux de vote représente les résultats, soit représentative des résultats. Donc, de ce point de vue-là, ce qui nous intéresse, c'est moins le nombre dans les bureaux de vote, mais ce sont l'existence même des bureaux de vote. C'est pour ça qu'on s'attache à la réalité abri provisoire, qu'on s'attache à la réalité du nombre de bureaux de vote, qu'on s'attache à la localisation des bureaux de vote. Parce que si on ne localise pas son bureau de vote, on ne peut pas voter. Vous venez, par exemple, dans un village, on vous dit, on va voter dans un village, mais c'est un abri provisoire. Peut-être que les villageois, ils peuvent connaître l'abri provisoire, mais il n'est pas localisé. L'abri provisoire peut être dans la maison de quelqu'un, dans la cour de quelqu'un, derrière tel hameau, etc., etc. Et ça, c'est des manières, c'est des façons de faire qui ne sont pas bonnes du point de vue de la traçabilité. Donc, c'est pour ça qu'on attire l'attention là-dessus, parce que quand même, impacter plus de 700 000 personnes, 700 000 électeurs, dont rien qu'à Touba Mosquée, 280 000 électeurs, vous voyez très bien que ça pose problème. Alors, nous, nous pensons qu'il y a un travail citoyen à faire à Touba Mosquée, qu'il faudrait qu'on puisse être présent là-bas, diriger les personnes vers les abris provisoires en termes de localisation et en même temps en termes de liaison. Si je devais voter au bureau numéro 2 à Touba Mosquée, c'est dans quel abri provisoire je dois aller. Et ça, en général, personne ne le fait. Et je pense que c'est un travail citoyen que l'on doit assumer si on veut réellement que les Sénégalais puissent assumer leur rôle de vote citoyen. Donc, c'est ça qu'on voulait dire. Ensuite, on a quand même vu que sur l'évolution du fichier électoral, dans le trio de tête, on a Matam avec près de 30 000 personnes de plus, c'est-à-dire 30 % en rapport avec leur fichier en 2019, leur nombre d'électeurs, à aujourd'hui, en 2024. Il y a 30 % d'évolution, 29,5. Il y a Podor qui vient ensuite avec 38 000 personnes, donc qui représentent 20 % de leur fichier. Et on a Mour, 38 000 aussi, qui représentent 20 % de leur électorat. Et après, on a Dakar, 44 000, qui représentent à peu près 15 %. Sous-titrage Société Radio-Canada